Mes chers compatriotes, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. La politique, ça ne sont pas que les grandes idées abstraites. Ça se mesure aussi par des observations quotidiennes comme celle, par exemple, que j'ai faite voici quelques jours dans un hypermarché du département de la Nièvre. Qu'est-ce que j'ai constaté ? Je passe au rayon des eaux minérales. Et d'un seul coup, je vois des bouteilles d'eau que je ne connaissais pas auparavant. Je m'approche. Il s'agissait de bouteilles venant de 3 pays dont je ne savais pas qu'ils exportaient jusqu'à présent de l'eau minérale en France. Alors je me suis approché. J'ai regardé ça d'un petit peu plus près. Qu'est-ce que j'ai vu ? Premièrement, une bouteille d'eau minérale pétillante venue d'Écosse de la marque Space Hat Glenlivet, vendue à 1,74 € la bouteille en verre de 75 cl, ce qui représente 2,32 € le litre d'eau minérale pétillante. Juste à côté, il y avait une eau minérale plate venue d'Islande, ce qui n'est quand même pas la porte à côté, de la marque Icelandic et qui était vendue, quant à elle, 2,49 € la bouteille en verre de 75 cl, ce qui représente 3,32 € le litre d'eau minérale. Et puis enfin, la troisième de ces bouteilles que je ne connaissais pas, c'était de l'eau minérale plate venue de Norvège, de l'eau minérale norvégienne de la marque Voss, et qui était vendue 2,95 € la bouteille en verre de 80 cl, ce qui représente 3,69 € le litre d'eau minérale, c'est-à-dire à peu près 3 litres de gazole vendus à la station-service du même hypermarché. Alors qu'est-ce que cette observation m'inspire ? La première chose, c'est que je note que ce sont des eaux minérales qui viennent de 3 pays, l'Écosse, membre du Royaume-Uni, la Norvège et l'Islande, qui ne sont pas dans l'UE. Ce qui prouve au passage que le fait de ne pas être dans l'UE n'interdit nullement d'exporter des produits sans aucune nécessité. Parce que c'est la deuxième observation. C'est qu'en France, où on a énormément d'eau minérale de toute nature, de toutes les qualités, aussi bien des eaux minérales pétillantes que des eaux minérales qui ne le sont pas, qui viennent des Vosges, qui viennent des Alpes, qui viennent du massif central, qui viennent des Pyrénées... De Corse, on a des eaux minérales tout à fait extraordinaires, avec des qualités organoleptiques, des qualités en matière de minéralisation ou pas, qui font un peu la gloire, justement, des eaux minérales françaises. En quoi est-ce que l'on a besoin d'aller chercher des eaux minérales à des prix exorbitants dans ces pays ? C'est la deuxième observation. La troisième observation, c'est que je note donc que dans le processus dit de mondialisation, on est en train de faire suer les Français en leur disant « Voilà, il ne faut pas faire plus de 80 km heure sur les routes pour ne pas développer du gaz à effet de serre ». Il ne faut pas chauffer les terrasses de café l'hiver, parce qu'on lutte contre le réchauffement climatique. C'est une plaisanterie. Au même moment, on fait venir des bouteilles en verre d'Islande, c'est-à-dire très probablement par avion ou – que ce soit par bateau, c'est pareil, d'ailleurs – ou de Norvège, donc par des camions sur des milliers de kilomètres pour avoir de l'eau minérale. Et on trouve ça très bien. En réalité, on se fiche des Français. Cette histoire de réchauffement climatique, elle a des objectifs qui consistent à, en permanence, essayé de taxer davantage telle ou telle action, notamment les automobilistes en France. Mais la libre circulation des marchandises au niveau planétaire, le fait de faire fabriquer en Chine, par exemple, au Vietnam ou en Inde ou au Bangladesh, des millions et des millions de tonnes de produits blancs, brins, de textiles, etc., avec la noria d'avions et de bateaux que cela engendre, tout le monde trouve ça très bien. On se moque du monde. Et puis la dernière observation que je voudrais faire aussi sur ce sujet, c'est que le gouvernement brave les lois européennes, les directives de la Commission européenne pour interdire l'importation en France de plus d'une cartouche de cigarettes. Pourquoi ? Parce que ça nuit profondément aux recettes du Trésor public français, ça se chiffre en milliards. Alors ça veut donc dire quoi ? Ça veut donc dire que le gouvernement a en fait une politique à géométrie variable. Je suis désolé. Mais si on veut lutter contre le réchauffement climatique, lutter également contre un mode de vie qui n'est pas écologiquement tenable, eh bien le gouvernement, la France, devrait sinon interdire du moins mettre des taxes considérables sur les eaux minérales venues d'Islande ou de Norvège, puisque c'est vraiment de l'ultra luxe que de faire cela. Voilà ce que je voulais dire. Malheureusement, bien entendu, on n'en a pas les moyens, puisque le tarif extérieur commun est extrêmement faible. Et donc – et j'y reviens – c'est bien la preuve au passage que sortir de l'UE, ne pas être dans l'UE, n'interdit nullement de pouvoir exporter ces produits. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada